Bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un jeu spatial qui est disponible sur PC. Le jeu est Star Citizen, c'est un jeu vidéo de simulation spatiale science-fiction massivement multijoueur qui est en cours de développement, le concepteur est Chris Roberts, le jeu est développé, édité par Cloud Imperium Games, il est disponible en développement ouvert, c'est une version alpha ouverte à tout le monde. Donc tous les joueurs peuvent y jouer, le projet a commencé en 2012, le jeu sera jouable en solo et en multijoueur, actuellement on peut jouer à la partie multi avec quelques petites fonctionnalités, le jeu est disponible sur Windows et Linux. Donc c'est à peu près toutes les infos que j'ai sur ce jeu là, donc pour les prérequis PC, il faut Windows 7 au minimum, Windows 8 ou Windows 10, excusez-moi. Avec DirectX 11, une carte graphique avec 2Go de RAM vidéo, mais 4Go de RAM vidéo est recommandé, donc il faudrait au moins un quad-cœur en CPU plus 16Go de RAM avec un SSD qui est fortement recommandé. Le jeu est assez lourd et magnifiquement, il est sublime. Donc c'est un peu tout pour la présentation de ce jeu, donc c'est un jeu qui se veut être le meilleur jeu de simulation spatiale quand il sortira. Actuellement, il y a pas mal d'ajouts de faits dessus, avec pas mal de fonctionnalités, comme les modifications d'interface à la Tony Stark dans les vaisseaux, pouvoir interagir avec quasiment tout au niveau vaisseau, environnement, etc. Donc là, actuellement, on peut faire des livraisons, quelques petites missions à droite, à gauche, on peut bien sûr manœuvrer les vaisseaux, s'attaquer à d'autres joueurs. Et je pense que j'ai tout dit, donc le jeu sera divisé en deux parties, donc la partie Squadron 42 qui sera la partie solo du jeu. Donc pour l'instant, les développeurs travaillent d'arrache-pied sur cette partie-là, pour respecter le planning, pour qu'ils sortent dans les temps. Donc normalement, ils devraient sortir fin 2020. Donc c'est pour ça qu'actuellement, le mode multijoueur n'est pas trop agrémenté au niveau des fonctionnalités et des nouveautés. Donc sans plus tarder, on va se retrouver in-game. Et nous voilà en jeu, allongé dans notre lit, on va pouvoir se lever. Donc je joue actuellement au clavier et à la souris. Donc quasiment ou presque tout est interactible sur ce jeu. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut interagir avec le lit. Bon là, ça ne m'affiche pas les choses, mais bon. Donc là, on peut ouvrir la porte. Donc ce qu'on va faire, pour vraiment présenter vite fait le jeu, on va se faire une petite mission de livraison. Donc là, ça mange tranquillou. Visuellement, le jeu est vraiment agréable à voir, sachant que je ne suis pas en ultra. Car sinon, j'aurai quelques petits problèmes pour record. Vu que là, même là, quand je tourne, si je tourne trop vite, ça bug un peu. Donc là, ici, on voit qu'il y a un autre joueur. Donc là, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est amener un de mes vaisseaux sur les pattes de lancement. Donc là, on peut voir que j'en possède deux. Donc on a le MISC Freelancer, qui est un cargo, on va dire, qui a 66 de place, je dirais. Et le RSI Aurora MR, qui est le vaisseau que j'ai acheté, donc qui est un petit combattant, comme si je traduis. Mais là, vu qu'on va faire de la livraison, il vaut mieux prendre le bon gros MISC Freelancer. Donc il y a pas mal de vaisseaux en ce moment. Il y en a des beaucoup plus gros. Donc là, on doit aller au pad B7. Donc le pad B7, il doit être par ici. Donc là, on voit à travers que mon MISC Freelancer, il se trouve là-bas. Donc généralement, hop. B0.5A, B0.8. On va sortir. On ouvre la porte. Hop. On dépressurise tout ça. Et je ne sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo, mais il y a un changement au niveau du fond sonneur. Donc graphiquement, il est magnifique. Et phonétiquement, au niveau des sons, franchement, c'est bien foutu. On a vraiment la transition intérieure-extérieure, où tous les bruits sont étouffés, comme si on était dans une bouteille. Et bien sûr, là, on retrouve mon petit Freelancer, qui est plutôt un vaisseau moyen, on va dire. Il y a des vaisseaux encore plus gros. Donc là-bas, on a aussi le Freelancer d'un autre joueur. Ah, il n'a pas voulu voler. D'habitude, quand je fais ça, ça m'active les jackpacks. Ça me permet de voler un peu. Mais bon, comme par hasard, quand je tourne, ça foire. Mais bon. Donc là, on a deux gros boosters sur ce vaisseau. Chaque vaisseau est modifiable. Donc on peut modifier l'armement, excusez-moi, la propulsion et un peu tout. Donc là, on retrouve la cabine. Donc comme je l'ai dit, c'est un bon gros cargo. Donc on peut avoir pas mal de fret. Il suffit d'ouvrir la porte arrière pour le voir. Par contre, je crois que comme ça, ah oui, on peut monter. C'est avec un chargement que l'on ne peut pas. On va refermer tout ça. Hop là. Bref, et bienvenue dans le Freelancer. Donc là, déjà, on a un bon espace pour du fret. Sachant que c'est un vaisseau qui peut se faire manœuvrer à plusieurs. Donc plusieurs joueurs dans les tourelles, comme je vais vous montrer là. Donc là, je vais monter dans la tourelle arrière. C'est un peu long, mais bon. Hop là. Et là, on se retrouve dans la tourelle arrière. Donc je peux bouger. Je peux mettre... Donc là, je suis dans la tourelle arrière qui me permet de tirer. Bon là, je suis directement en zone neutre. Donc je ne peux pas tirer. Ce qui est normal. Allez, on va descendre de là. Et on va aller à l'endroit qui nous intéresse le plus. Comment manœuvrer le vaisseau. Niveau gameplay, franchement, c'est énormément interactif. Il y a beaucoup de choses à ouvrir, à fermer, à manœuvrer. Même tout ce qui est commande sur les écrans translucides du vaisseau sont interactibles. Il y en a beaucoup qui aimeraient faire ça à la Tony Stark. Donc, hop là. Donc là, on se retrouve. Ok, tu m'allumes directement le vaisseau. Mais bon. Normalement, il est comme ça. Mais il savourait que... Ok, je ne savais même pas si j'appuyais sur la touche R. Ça va me démarrer la totalité. Mais bon. Donc là, on retrouve l'interface de vol. Donc ici. Avec la pression exercée en G. Ça, je ne sais pas. L'énergie. Là, c'est pour nous indiquer que les trains d'atterrissage sont bien sortis. Donc là, on a la fenêtre d'énergie. La fenêtre des boucliers. La map. Ici, on a un autre écran disponible. Ici aussi. Donc par exemple, là, je pourrais mettre les communications. Donc on peut vraiment tout changer. Sachant qu'à chaque fois que l'on arrive à un endroit ou presque, il faut se déclarer et avoir et demander une autorisation d'atterrissage. Sinon, ils ne vont pas trop apprécier. Donc on va commencer par se sélectionner une mission. Donc hop. On va réparer tout ça. Hop. Et on va faire le plein. Hop. Normalement, ça doit être bon quand il y a moins de fuel. Oula, je crois que le... J'avais le moteur qui était en route. Ça explique cela. Hum, il n'aime pas trop se brûler. Mais bon. On va se sélectionner une mission. Donc mission ici. Donc on a des missions de livraison, des missions d'investigation, des missions de mercenaires, de maintenance, de bounty hunter et de ECN alert. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mission de livraison la plus fun et la plus rapide à faire, c'est celle-là. Ça permet de montrer pas mal de choses. Allez, on va accepter celle-ci. Il va falloir qu'on se retrouve sur Covalex. Donc pour ça, on va redémarrer. On démarre les moteurs. Donc là, les moteurs sont démarrés. On va pouvoir décoller. Donc bien sûr, on peut voir un peu la vue extérieure. Par contre, hop, il y a plusieurs modes pour manœuvrer. On va commencer à décoller. Hop, là, les vaisseaux sont assez simples à manœuvrer. Il ne faut pas y aller trop brusquement. Sous peine vraiment que ça fasse n'importe quoi. J'ai vraiment galéré au niveau des touches au début. Niveau décollage, il ne faut pas trop rester dans la zone des pads. Sinon, on va se faire engueuler limite par la salle de contrôle comme quoi on va boucher la circulation. Mais bon. Donc là, on a dit qu'on allait direction Covalex. Hop, Covalex doit être ici. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le Quantum Space. Donc le saut temporel, on va dire, ou espace-temps. Ça dépend des films, des jeux et tout ce qui s'ensuit. Bon, en gros, vitesse-lumière jusqu'à notre prochaine destination. Et on est arrivé à la planète. Donc ça, c'est Daimard. Covalex doit être dans le coin. Par contre, je vais désactiver le chat. Covalex est ici à 241 kilomètres. Si j'augmente mon truc à fond, je ne pense pas que je vais arriver rapidement. Ah, quoique. A vrai dire, je pourrais directement faire Up. Bon, le jeu est en anglais, malheureusement. Mais il ne faut pas un bon niveau d'anglais. Mince, j'ai désactivé le spooling. Control Drive System Online. Et c'est parti. Par contre, on va freiner. On va passer à côté. Petite erreur de manipulation. Ne jamais mettre à fond. Hop là. On va faire un aérofrein bien violent. Allez, hop. On accélère un peu pour se rapprocher. Donc là, vu que c'est une station abandonnée, il n'y a pas besoin de se déclarer pour accoster. Il faut récupérer le colis qui se trouve dedans. Et encore une fois, hop. Je vais trop vite. Donc là, on va baisser un peu la vitesse. On va se redresser. Et ce que l'on va faire... Hop là. On va se mettre en vue comme ça. Mince. On va essayer de se calibrer. Décidément, là, je suis en vidéo. Ça ne va pas trop le faire. On va y aller doucement. Voilà. Oulah, doucement. J'ai vraiment du mal comme ça. On a inversé. On va se remettre bien comme il faut. C'est plus simple comme ça. On descend comme ça. Je ne sors pas les trains d'atterrissage. On va rester comme ça. C'est plutôt bien. On va arrêter le moteur. On va arrêter l'énergie. Et on va ouvrir l'extérieur pour sortir. Et aller récupérer le caisson qui nous intéresse. Hop là. Donc si j'ai bien calculé, ça doit... Hop. Ça devrait aller... Je ne sais pas. On verra. Bon, on va aller directement dans la station récupérer le colis. Allez, hop. Aïe. J'ai ce morceau-là qui me gêne décidément. C'est pas parfait. Mais bon. Allez, hop. Donc si je me souviens bien, je suis à l'envers. Et on va aller par là. Franchement, le jeu est énormément bien foutu. J'ai vraiment hâte qu'il se développe beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement. Déjà, il y a quand même deux bonnes choses. Là, il faut monter. Mais franchement, il peut avoir une évolution mais royale. toutes les possibilités qu'il a déjà. Donc, hop. Que ce soit au niveau de la physique des vaisseaux, du personnage quand il est en atmosphère. Je ne sais pas si c'est réaliste. Je n'ai jamais été dans l'espace. Mais franchement, c'est plutôt agréable. Allez, hop. Bon, là, j'ai les jambes qu'on touchait. Bien sûr, en étant en mode personnage, on peut prendre la vue à la troisième personne. Oui. Là, sa tête n'a pas aimé. Ah, mon colis, ça doit être sûrement ça. Bingo. Hop. On récupère le colis qu'il faut livrer. On va retourner au vaisseau. Allez, hop. Hop là. Bon, par contre, là, on y va doucement. Non, fallait monter. À chaque fois, je me fais avoir. Donc, bien sûr, si vous voulez, on peut se mettre la tête, on va dire, normalement, en bas. Et ça ne pose pas énormément de problèmes. Ça ne fait pas si bizarre que ça. par contre, vu que l'on a échangé, il faut aller par ici et aller par là. Hop là. On va retourner par là le vaisseau. On va ressortir par la porte d'entrée ou par la vitre d'entrée. Et de toute façon, ça ne va pas poser de problème pour remonter dans le vaisseau vu que je vais pouvoir y aller en volant. Allez, hop. on va être affecté par la gravité en arrivant. On va poser le colis dans cette pièce-là. là. On va le poser là. Hop là. Et on va aller refermer la porte arrière. La première fois que j'ai fait cette livraison-là, j'ai oublié de refermer la porte arrière. J'ai fait le voyage avec la porte ouverte tout le long. Donc, bien sûr, on peut être sujet à de la piraterie de la part des autres joueurs. Donc là, s'il y avait un autre joueur dans le coin, il pourrait s'amuser à tirer sur mon vaisseau. Malheureusement. Mais bon. On va allumer ça et on va mettre le power. et on va s'éloigner un peu. Bon, par contre, le chat m'énerve à s'afficher à chaque fois. Ensuite, il faut aller sur Green X. Green X qui se trouve près de Yata. On va s'être la route. Donc, plutôt Yela, excusez-moi. Donc, on va d'abord faire un saut à Yela. Donc là, on a notre carburant actuel. Ça, c'est le carburant que ça va utiliser en totalité. Donc là, on en a 2499. Ça va utiliser 1,02. Donc, sachant qu'on peut refuel et puis réparer quand on est sur une base. Donc, comme par exemple, je ne sais pas si on va le voir, port au Lissard. On peut aussi visiter certaines planètes. Il me semble que Crusader, on ne peut pas. Daymar, il me semble que l'on peut. Donc, bien sûr, le système s'étend à tout ça. donc, ça peut vous paraître peu, mais par exemple, nous, on était là et quand on regarde au niveau de Crusader, Ok, ça ne veut plus. Ce n'est pas grave. Mince, mauvaise touche. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Hop là, on va essayer de trouver Voilà, Delivery, Drop Off. Donc, pour ça, hop, on prépare le saut vitesse lumière et je me suis gouré. Il faut rester à appuyer sur la touche une fois que c'est chargé, sinon ça le désactive. Ah là là. Non, franchement, le jeu est très fun à jouer. Pourquoi tu ne veux pas me sélectionner Yéla ? Aïe, 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 aïe. Faut que j'arrive à re-sélectionner. Hop là, voilà. Donc là, on est là. On va clear la route et on va s'étiller là. Normalement. Voilà. Allez, c'est parti. Avec la petite déformation du vaisseau qui fait plaisir. Voilà. avec la planète qui arrive en gros plan. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'écraser dessus. Hop là. Donc là, on arrive près de Yéla. Et si je vois bien, ça doit être par là. Ici. Donc, on a notre point de livraison qui se trouve directement dans la zone d'astéroïde. Donc, sur l'anneau d'astéroïde de Yéla. Donc, allez, on focus. Hop là. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à approcher de Grim X. Bon, par contre, on va augmenter un peu la vitesse parce que sinon, on n'est pas prêt d'y arriver. Donc là, bien sûr, je suis en zone ouverte au tir. Donc, si un autre joueur veut m'attaquer, il le peut. Je peux l'attaquer aussi, mais vu que je suis tout seul dans ce vaisseau, où je n'aurai le droit qu'à ces missiles là. Et franchement, c'est un peu compliqué. Donc, allez, on met un peu plus de puissance. Donc là, on voit la base qui s'approche de plus en plus. Donc, bien sûr, avant, on ne va pas oublier de faire une chose, la communication. Demander l'autorisation d'atterrir. Je ne sais pas si j'ai eu l'autorisation. Je n'ai rien qui s'affiche à l'écran. attention à l'astéroïde. Ça serait con de se le taper. On va quand même redemander l'autorisation. Il n'y a aucun truc qui apparaît. Ah, voilà. Là où il y a la clé, c'est l'endroit où je dois atterrir. Allez, on va se mettre en position. On va baisser la vitesse d'approche. Par contre, c'est le pas de 6. OK, c'est le pas en bout. On va pouvoir sortir le train d'atterrissage. On va se placer juste au-dessus. Et on approche doucement. Voilà. Ça, c'est plutôt bien. Hop là. Atterrissage en beauté. Donc, ce que l'on va pouvoir faire, c'est arrêter le moteur, éteindre l'appareil. Donc, normalement, là, si on l'envérifie, si je fais ça, non, là, il n'y a rien de disponible. Je ne peux pas refuel. Ce n'est pas grave. De toute façon, on a un colis à déposer. Donc, le jeu a énormément de choses. Il y a du minage, des vaisseaux de minage, dans lequel on peut équiper directement des foreuses et des choses comme ça. Par contre, j'aimerais bien que tu me prennes ce colis. Donc, bien sûr, j'ai une sortie qui me permet de sortir sur le côté qui se trouve ici. mais là, je ne l'utilise pas car malheureusement, il y a eu un petit bug et la première fois que je l'utilisais en récupérant le colis pour monter dans le vaisseau, je me suis retrouvé éjecté de celui-ci. Ça m'a causé une mort. J'ai dû payer pour récupérer mon vaisseau qui était à l'autre bout de la galaxie. C'était vraiment pas très agréable. Mais bon, en espérant que le jeu s'améliore d'ici là. Mais franchement, il y a énormément de possibilités avec ce jeu. C'est plutôt intéressant. Donc là, je peux rentrer comme ça dedans. Je ne savais pas. Ah oui, sûrement Airlock. Parce que ça m'étonnerait. que l'on puisse rentrer comme ça Airlock 0. Bah mince. On va le trouver. Je ne sais plus où est mon fréquence sur l'armée. On va trouver l'entrée. Ne vous inquiétez pas. Le delivery est droppé là-dedans. bon bah décidément. Là, c'est d'où je viens. Là, on a les launching pads. 3 et 4. Il y a peut-être une entrée au niveau des launching pads. landing pad. Il n'y a pas une entrée. Non, là, on voit mon freelancer. Donc, l'entrée doit être plus loin au-dessus. On va y arriver. On va continuer par là. À mon avis, l'entrée doit être au bout là-bas. Si je ne m'amuse. Ah, voilà, là. Non, Airlock. Oh, la zone d'attard. Ah, oui, voilà. Hop là. Bon, la première, elle s'ouvre automatiquement. On referme pour repressuriser le tout. Ah, putain, c'est plutôt bien fait. Et on va aller donner notre petit colis. Donc, pour ça, il faut descendre. Il faut appeler l'élévateur. Main camp de course. Hop là. Hop là. On va même pouvoir interagir comme ça avec un escalateur et pas mal d'objets de l'environnement. c'est plutôt agréable. Le débrouillé débrouillé drop off et pas ici. Donc, j'ai un peu du mal aujourd'hui vu que je sors d'un quart du matin. Donc là, on va pouvoir le mettre dans la machine. Hop là. on va pouvoir le placer. Donc là, si l'on regarde, je suis à 2992 d'A.U.E.C. Donc, c'est mon argent. Et si je regarde maintenant, je suis à 3797. Donc, j'ai gagné de l'argent. Donc, bien sûr, dans le jeu, on a des magasins comme celui-là. AdminX... Tiens, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir ça. AdminX. Qu'est-ce que ça peut être ? Donc, select location. Donc, le MIC. Donc, on dirait qu'on peut acheter des... Ah ! Les espacements de la cargaison. Ok. Faudrait que je regarde plus tard. Donc là, on a un autre joueur qui me colle. Donc, ça, par exemple, c'est pour acheter de la cargaison. Je ne connais pas encore trop le principe. Là, je débute. Ça ne fait que deux joueurs que j'ai acheté le jeu. Mais bon, franchement, je suis plutôt surpris du fonctionnement et du gameplay du jeu qui est juste incroyable avec ses graphismes franchement époustouflants. Donc, par exemple, on peut aussi changer les vêtements. Donc, hop ! Donc là, si on veut, on peut essayer les vêtements et puis les acheter derrière. Par contre, niveau luminosité, j'espère que ça va le faire. donc pour terminer ce judo, je pense que l'on va retourner à Port-Holissard. Sinon, on peut interagir avec celle-là. Où est-ce que ça mène ? Je ne vais pas m'amuser à me balader ici. Ça craint un peu. On va essayer de retrouver les ascenseurs. On va récupérer notre bon vieux coucou et on va aller retourner à Port-Holissard histoire de terminer la vidéo tranquillement. Donc elle est quand même sacrément longue en fait, il faut le dire. Allez, hop ! Donc bien sûr, je ne sais plus où est-ce que je suis garé. Location GrimX, ça ne me le dit pas. Bon bah... On va faire ça simplement. On va prendre cette porte-là. Et on va aller tout droit. Donc là, on dirait qu'il y a un vaisseau d'un autre joueur. Non, ou c'est un bras comme ça ? Non, c'est juste... Allez, hop ! Hop ! Bon bah là, je me suis viandé comme une merde à cause de la gravité qui est un peu merdique au niveau du vaisseau. et je suis soit coincé, soit mort. Non. Ok, j'ai bien cru que j'étais mort. Et j'aurais ragé un bon coup. Hop là, on va refermer les couilles. Donc là, c'est la partie cargo. nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc bien sûr, là, on a trois autres places pour visualiser. Donc ça, c'est si vous jouez avec des amis. Donc un qui conduit, plutôt un qui manœuvre le vaisseau et les autres qui sont au monitoring ou à l'attaque avec la tourelle. Allez, hop. On va mettre l'énergie. On va mettre... Le vaisseau est prêt à décoller. Hop. Et c'est parti. Là, je suis au minimum du minimum. Oula, doucement. On va rentrer le train d'atterrissage et on va sortir tranquillement de cette zone. Donc là, j'ai un peu trop forcé. sur le système de propulsion. Mais bon... Hop. Mais bon, j'ai pu partir en vitesse d'ici. Et le but, maintenant, c'est de retourner à Paul Lissard. Paul Lissard, normalement, on devrait pouvoir y accéder en une seule fois. Donc Crusader. et s'il n'est pas de connerie, c'est celui-là. Ouais, Paul Lissard. On va set la route. Ça nous demande 076. Et normalement, ça doit être le petit truc là-bas. Ouais, voilà. en attente de calibration. Et c'est parti. Allez, vitesse lumière. Ah putain, c'est plutôt magnifique, faut le dire. Un jeu très, très, très prometteur. Bon, malheureusement, la partie multi n'avance pas énormément vu qu'il bosse sur la partie Squadron 42 qui est la partie solo du jeu. Mais bon, vraiment, que ce jeu avance un peu plus. Donc, je pourrais vous faire, si vous êtes intéressé, d'autres vidéos sur différents éléments du gameplay du jeu qui est actuellement implémenté. Et là, on ne va pas oublier de demander l'autorisation d'atterrir. Hop là. Hop là, on a l'autorisation d'atterrir au niveau de la petite clé à molette. Donc là, les trajets sont plutôt rapides car je suis... Je fais des déplacements sur les planètes on va dire à côté même si les distances sont énormes. Il faut dire. Allez, hop. Oula, Oula. Ça, je ne le sens pas. Par contre, là, je vais remettre la caméra bien comme il faut. je suis arrivé un peu trop vite. J'ai l'impression d'atterrir toujours au même endroit mais ne vous inquiétez pas, généralement, ça change. Allez, hop. Normalement, je suis au-dessus. Ouais, voilà. Voilà. Et un petit atterrissage en douce. On n'oublie pas d'éteindre tout ça. Et on va sortir. Donc bien sûr, si on attend trop, ici, le vaisseau va être enlevé pour être stocké. Ou alors, on peut demander un rapatriement en échange d'argent. mais bon, pour l'instant, je ne roule pas sur l'heure. Je n'ai même pas de quoi m'acheter une nouvelle combinaison. Bon. On va sortir par la porte sur le côté. Allez, hop. Hop là. Et voilà, on descend. Et donc, ça va être tout pour cette vidéo présentation en compagnie du MISC Freelancer qui est vraiment un beau vaisseau. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site officiel tous les vaisseaux disponibles ainsi que le jeu à le télécharger et à l'acheter si vous êtes intéressé. Donc, ce jeu a un énorme potentiel que ce soit graphiquement, au niveau scénaristique, au niveau son. Franchement, il y a énormément de choses à faire. qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une tourelle. Ah ouais, c'est une tourelle. On dirait qu'un joueur a eu un souci. ce n'est pas grave. Donc, j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. Franchement, ce jeu est vraiment intéressant. Il y a énormément de possibilités de jeu derrière. Il n'est pas du tout fini. Donc, il y aura de nouvelles choses implémentées d'ici là. la partie solo Squadron 42 devrait sortir fin 2020. Pour la partie multi, pour l'instant, aucune date. Il faut déjà qu'il se penche sur la partie solo. Sinon, c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !